Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Un serpent retrouvé à Saint-Anne hier soir, c'est le quatrième cas en seulement deux mois. C'est une situation qui n'épargne presque personne sur nos routes. Nous vous parlerons de la crevaison en voiture. Et enfin, la Will Academy organise des sélections pour les demandeurs d'emploi qui veulent créer leur entreprise. Mais avant de développer ces titres, un mot sur la disparition inquiétante d'une Guadeloupéenne vivant en métropole. Dorothée Dullis n'a pas donné signe de vie depuis plus d'une semaine. Sa carte bancaire aurait alors été utilisée pour la dernière fois à Londres. Merci à toute personne qui aurait des informations de se rapprocher de la famille. Le feuilleton des serpents en Guadeloupe n'est pas terminé. Un autre serpent a été retrouvé chez un particulier à Saint-Anne mercredi soir. C'est alors la quatrième fois que ça arrive en seulement deux mois. Une situation qui peut se révéler choquante pour ceux qui croisent le chemin de cet animal. Reportage de Marius Mathieu. Il est 21h30 ce mercredi soir dans ce quartier de Saint-Anne lorsque cette habitante désireuse de garder l'anonymat se retrouve face à face dans sa cuisine avec un serpent de près de 1 mètre de long. Il était ici devant l'évier comme ceci sur toute la longueur et cinq minutes après il est rentré à l'intérieur mais on ne sait pas comment parce que c'est assez étroit. Et après les pompiers sont arrivés, ils ont démonté la cuisine, le bas de la cuisine et ils l'ont pu récupérer après. 30 minutes ont été nécessaires aux pompiers pour démonter une partie de la cuisine et capturer l'animal vivant. Pour cette mère de famille, cette rencontre est un petit traumatisme. La peur d'en croiser un jour un autre est bien présente. On a quand même peur parce que dans la mesure que quand on ouvre une porte, on ouvre le placard, on regarde depuis hier. La peur qu'on a maintenant est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes ou d'autres dans les parages. Ce sont des gens qui ont des serpents domestiques, ils disent domestiques et après les gens en ont marre de leurs serpents, ils les lâchent ou ils s'enfuient. Ce serpent est le quatrième piton découvert en Guadeloupe en moins de deux mois. Au parc zoologique des Mamelles, Dominique est le spécialiste des reptiles. Pour lui, la présence de ces serpents non endémiques est un phénomène à surveiller de près. Il va se nourrir de rats, il va se nourrir, et puis quand il va grandir, pour un boa par exemple, il va s'attaquer aux iguanes, c'est-à-dire s'attaquer à notre faune locale. Un serpent, comme un piton royal, il est considéré aujourd'hui comme une espèce domestique. Le problème qui se pose en Guadeloupe, c'est qu'on a les mêmes lois qu'en métropole, vous avez le droit légal d'avoir un piton chez vous. S'il s'échappe par exemple en métropole, au premier hiver, la nature reprendra ses droits. Et le fait qu'on soit sous climat tropical fait que l'animal peut très bien et s'acclimate parfaitement à la Guadeloupe. En cas de rencontre avec un serpent, il est déconseillé d'essayer de l'attraper. Donner l'alerte est préférable. Les sapeurs-pompiers sont en général formés à la manipulation de ces reptiles. Ils étaient poursuivis pour avoir caillassé des pompiers en marche de la grève à Bémao. Terrence Corneille et Éric Aboso ont finalement écopé de six mois fermes et six avec sursis. Une peine qui a été suivie par le tribunal avec un dédommagement des partis civils. C'est presque le quotidien de tous les Guadeloupéens. La crevaison en voiture n'épargne personne sur nos routes. Les pneus crevés sont donc devenus un véritable business pour les garagistes. Coup d'œil sur ce fléau guadeloupéen avec Marjorie Nadal. Nis de poules, chaussées déformées, clous ou encore bouts de verre, l'état des routes en Guadeloupe laisse à désirer. Les premières victimes, les pneumatiques. Je suis passé sur un nid de poules, comme il y en a tant au Guadeloupe malheureusement. Et ça a tapé sur ma roue, vu que j'ai en plus une taille basse. Je n'ai même pas eu dix secondes, ça a explosé. Et du coup, j'ai dû me passer une bonne petite heure à démonter tout ça et à remonter. C'était un petit peu pénible. En l'espace de deux mois, ça remonte à quand même trois ans. J'ai crevé deux fois mes pneus dans des nidies poules. Dans ce centre pneumatique de Bémao, c'est jusqu'à quatre véhicules par jour qui se présentent pour des problèmes de crevaison. Dans ce cas précis, un clou s'est logé dans le pneu. Il n'a pas explosé, mais se dégonfle lentement. Pour 18 euros, avec le montage, une simple mèche suffit pour pouvoir de nouveau rouler. Cette situation est typique et peut dépendre des conditions météorologiques. Sur les routes, avec tout ce qui est pluie, les camions aussi, des fois, des déchets d'ordures, tout ça. Donc des fois, il y a des clous qui se baladent sur les routes. Donc c'est facile, même dans les parkings aussi. Le prix moyen d'un pneumatique pour véhicules légers avoisine les 50 euros, comptait une bonne centaine d'euros pour un SUV. Plus qu'une crevaison, l'état des routes influe sur le véhicule de manière générale. Problème de géométrie, parallélisme ou même carrossage, il y a donc, dans la mesure du possible, certains réflexes à avoir. C'est de faire assez souvent le contrôle de la pression des pneus. D'éviter de monter sur le bord des trottoirs, d'éviter les nuits de poule. Quand on voit sur la chaussée qu'il y a des débris, essayer de les éviter quand on peut. Et voilà, mais l'idéal, quand on a crevé, c'est tant qu'on peut de mettre la route secours. Parce qu'il y a des clients qui mettent assez souvent la bonne petite crevaison. Mais des fois, en fonction de comment c'est piqué, que la roue est crevée, des fois, ça ne sert à rien du tout. La roue de secours se situe sous la trappe du coffre. Après l'avoir desserré, utiliser le cric pour soulever le véhicule et la clé en croix pour les boulons. Enfin, mettre la roue endommagée dans le coffre et se rendre dans un centre de pneumatiques. Le dossier est du SIAG encore sur la table des élus. Entre Richalus et Philippe Gustin, les versions divergent quant à la réunion tenue le 31 octobre dernier. De son côté, la présidente du conseil départemental a affirmé son refus du plan de licenciement au sein de la structure. Passer de l'idée au concret, pas toujours évident quand on n'a pas la formation ou l'accompagnement nécessaire. C'est la raison pour laquelle la Will Academy a lancé les Challenge Days dans les agences Pôle emploi. Objectif, sélectionner des demandeurs d'emploi pour les aider dans leur création d'entreprise. Nous avons assisté à un de ces entretiens. Sept minutes tout juste pour convaincre le jury. C'est le temps dont dispose Harold pour présenter son projet ce matin à la Will Academy. Bonjour Harold. Bonjour. Alors, on va t'expliquer un peu le principe de l'entretien. Une structure d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi qui cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Harold est au chômage depuis deux mois et entend bien lancer son entreprise d'aménagement intérieur. Je participe à la Will Academy parce que j'ai un projet que je développe depuis déjà certaines années. Et un concept, on va dire. Et je viens de l'étranger et je suis retourné en Guadeloupe, le pays où j'ai vécu depuis mon enfance, pour mettre ce concept en place. Mais pour développer ce concept, Harold espère pouvoir compter sur l'aide de la Will Academy. Il devra alors faire partie des 40 candidats sélectionnés sur les 1500 qui vont se présenter devant le jury. Du point de vue administratif et juridique, le système français est lourd pour constituer et mettre en place une entreprise. Même un statut d'auto-entrepreneur, c'est parfois très complexe. Donc les gens ont une idée, ils ont un savoir-faire, mais ils sont pratiquement noyés dans l'œuf par rapport à tout ce qu'il y a autour. Donc nous sommes là pour faire, je dirais, tout ce travail ribarbatif. Montrer que finalement, ça peut se faire très rapidement quand on a les experts qu'il faut. Leur donner aussi une formation sur ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire. Et à ce moment-là, mettre le suivi qu'il faut de manière qu'ils aient une immatriculation et ne pas rester tout simplement au black, ne pas rester dans l'inactivité parce que tout est compliqué, tout est toujours très lourd à gérer. On est dans un monde où c'est de plus en plus expertisé, c'est des technocrates et des gens veulent travailler, veulent mettre en place des choses, mais n'ont pas le suivi, n'ont pas cette connaissance, je dirais, parallèle qui fait qu'ils peuvent se prendre en charge et aller au-devant d'un métier. À la clé, une formation et un suivi de près de six mois pour le lancement de leur entreprise. Un coup de pouce non négligeable donc pour de jeunes entrepreneurs en quête de concrétisation de leur projet. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un serpent retrouvé à Saint-Anne hier soir, c'est le quatrième cas en seulement deux mois. C'est une situation qui n'épargne presque personne sur nos routes. Comment éviter la crevaison en voiture ? Et enfin, la Will Academy organise des sélections pour les demandeurs d'emploi qui veulent créer leur entreprise. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada